Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse au support qui sort dans Animation Chronicle 2024 donc aujourd'hui on va s'intéresser à Performage qui va avoir plusieurs cartes de support. Au niveau de Performage c'est un deck qui va jouer surtout autour des pendules, autour de l'aspect pendulation et qui va permettre de faire en général des gros boards. Pour commencer, quel est le board qu'on a envie d'avoir dans Performage ? Au niveau des monstres qu'on veut de l'extra deck, on va vouloir potentiellement notre trapèze hide magicienne qui vient d'arriver seulement dans cette extension, C104 la version de Mascarade du KO et on va avoir potentiellement Baguska si on n'a pas réussi à faire nos combos mais qu'on a quand même deux monstres niveau 4 sur le terrain et derrière Utopique Futur qu'on va faire en utilisant nos Performage Shadow Maker qu'on va voir plus tard mais c'est très très utile pour faire notre F0. Derrière ça on a potentiellement notre Apollousa en plus qui ne fait pas partie du tout de l'archétype. Le premier monstre qu'on va voir ça va être Performage Fire Dancer qu'on va jouer x3 dans le deck. Au niveau de ce monstre là il va être niveau 4 magicien et il va avoir une pendulation à 6. Au niveau de son effet, quand cette carte est énorme ou se paie, on va pouvoir ajouter un monstre Performage depuis notre deck à notre main excepté Fire Dancer. On ne peut utiliser cet effet de Fire Dancer qu'une seule fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite par battle ou effet de carte, on peut target un monstre sur le terrain qui va perdre 500 d'attaque. Au niveau de sa pendulation, une fois par tour on peut target un monstre Performage qu'on contrôle et jusqu'à la fin du tour il va faire des dommages perçant à notre adversaire. Au niveau de ce nouveau monstre il est intéressant parce que tout simplement il permet de stabiliser qui permet d'aller chercher des monstres Performage quand il est norme. Et au niveau de ses scales de pendulation il est intéressant parce qu'il va en 6 donc on peut l'utiliser avec un monstre du coup qui a scale 1 ou 2 pour ensuite avoir accès à pas mal de monstres et de spé donc ça c'est aussi plutôt intéressant. La seconde carte ça va être Performage Cup Tricker qui va être niveau 5 lumière magicien. Au niveau de son rang scale il va être 1 donc comme je disais rien que d'avoir votre Cup Tricker plus votre Fire Dancer ça fait un mini combo entre eux qui permet d'avancer un petit peu. Au niveau de son aspect en tant que pendulation on peut target un monstre Performage X6 qu'on contrôle attaché cette carte comme matériel. Si cette carte est ajoutée à l'extra deck excepté durant la dommage step on peut ajouter un monstre Performage Pendule depuis notre extra deck à notre main. On peut utiliser cet effet de pendule de Tricker qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet de monstre si cette carte elle est dans notre main on peut target un monstre X6 qu'on a sur le terrain, détacher un matériel de lui et si on le fait invoquer spécialement cette carte. Derrière un monstre X6 sur le terrain va perdre 600 d'attaque. Si cette carte est détachée depuis un monstre X6 et envoyée au cimetière on peut activer cet effet. On peut target deux monstres X6 qu'on contrôle, détacher un matériel de l'un et derrière on peut l'attacher à l'autre. Au niveau de ce monstre tous ces aspects sont plutôt intéressants pour le deck. En soi c'est une carte qui est ajoutée à l'extra deck. On va pouvoir la récupérer donc rien que de faire Fire Dancer on la fait ensuite. On l'envoie à l'extra deck étant donné qu'on fait bien notre link 1 et ça fait proc l'effet de notre trigger qui nous permet de récupérer les Rearnut Fire Dancer et on peut la mettre en zone pendule pour ensuite avoir accès à les invocations pendulations. Donc ça c'est plutôt pratique. Au niveau de ces autres effets qui target un monstre X6 vous verrez que pour notre nouveau monstre Shadow Maker pour profiter de ces effets il faut le target avec des effets pour qu'il puisse ensuite en invoquer un autre depuis l'extra deck. Donc ces effets de target qu'on a sur lui au niveau de son aspect pendule, au niveau de son aspect dans la main et au niveau de l'aspect de Fire Dancer de pouvoir target un monstre qui va ensuite avoir des dommages perçants. C'est des effets qui ne sont pas très intéressants sur le papier mais qui vont faire trigger l'effet du coup de notre nouveau Shadow Maker qu'on va voir plus tard. Donc c'est pour ça que ces effets sont encore plus intéressants. On arrive maintenant à Water Dancer qu'on va jouer X3 dans le deck. Donc pareil il va être Scale 2. Donc lui plus notre Fire Dancer peut aller aussi pas mal au niveau des Scales. Son effet en tant que pendule, si on contrôle un monstre performage, on peut invoquer spécialement cette carte. Quand un monstre déclare une attaque, on peut target un monstre que l'adversaire contrôle qui est en position d'attaque et derrière le mettre en position de défense donc ça nous protège d'une attaque et on ne peut utiliser ces effets qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet de monstre, si cette carte est invoquée par pendulation, on va pouvoir ajouter une polymérisation depuis notre deck ou cimetière à notre main. On ne peut utiliser cet effet de Water Dancer qu'une seule fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite par battle ou effet de carte, on peut target un monstre en position d'attaque sur le terrain et le changer en position de défense. Donc au niveau de ce monstre là, ce qui nous intéresse surtout c'est son aspect pendulation si on veut le mettre en tant qu'échelle pendule pour avoir accès à des invocations et aussi l'aspect qui peut se spé si un monstre performage et ça fait toujours des ressources pour avancer dans nos combos. Au niveau de son effet d'aller chercher polymérisation, on ne la joue pas dans cette version ni dans quasiment aucune version étant donné que la nouvelle carte fusion est vraiment très peu intéressante. donc c'est pour ça qu'on ne la joue pas, ni la fusion ni une polymérisation dans le deck. Le dernier nouveau monstre du main deck ça va être performage Wind Drainer qui va être niveau 5 et qui va avoir en aspect pendulation 4. Au niveau de ses effets de pendulation, une fois par tour on peut target un monstre performage pendule qu'on contrôle et activer un de ses effets. Une fois par tour on va pouvoir target un monstre performage pendule qu'on contrôle et activer un de ses effets ou réduire son niveau de 1 ou augmenter le scale de cette pendule par ce monstre là. Donc ce ne sont pas des effets qui vont tout le temps être utiles, en général on va surtout l'utiliser en tant que monstre. En tant que monstre, si notre adversaire contrôle un monstre ou qu'un monstre performage est sur le terrain on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Mais si cette carte est dans la zone monstre, on ne va pas pouvoir invoquer spécialement excepté des monstres performage. On ne peut utiliser cet effet de Wind Drainer qu'une seule fois par tour. Si cette carte est SP, on peut réduire son level de 1 et une fois par tour on peut changer le level de tous les monstres level 4 performage qu'on contrôle pour devenir level 5. Au niveau de ce monstre là, en vrai de vrai le seul truc qu'on va utiliser c'est l'aspect où on peut le SP, donc ça c'est cool. Toujours faire attention à notre estricte par rapport à nos combos. Et derrière, l'autre effet qui nous intéresse le plus c'est de passer tout le monde niveau 5. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 3 monstres performage qui arrivent grâce à vos pendulations, en fait il arrive lui sur le terrain, vous passez tout le monde niveau 5 et en fait pour accéder à votre nouvelle Xyz qui est vraiment votre objectif de board pour avancer dans vos combos, et bien il faut bien 3 monstres niveau 5. Donc ce monstre là c'est vraiment entre guillemets obligatoire pour accéder à votre combo basique, donc c'est pour ça qu'il est très important. La dernière carte du main deck qui vient de ce set ça va être Rank Up Magic Magical Force qui est une magie rapide. On peut targuer un monstre magicien Xyz dans notre cimetière, l'invoquer spécialement, annuler ses effets et derrière invoquer spécialement un rang 5 magicien Xyz depuis notre extra deck. C'est bien traité comme une invocation Xyz en utilisant ce monstre en tant que matériel et si on le fait on attache cette carte en tant que matériel de plus. On ne peut activer qu'une seule Rank Up Magic Magical Force par tour. Donc au niveau de cette carte, on peut aller la chercher avec notre nouveau monstre Xyz donc pareil, c'est pour ça qu'on la joue x1. Elle nous permet tout simplement d'accéder à des nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est les nouvelles choses ? Si on a deux monstres niveau 4 magicien sur le terrain, on peut accéder à notre performage trapèze magicien qu'on a dans l'extra deck. Derrière, on l'utilise pour une synchro, etc. parce qu'on n'a pas besoin de lui sur le terrain. Comme derrière, on a déjà été chercher notre Rank Up, on active Rank Up, on reprend notre trapèze magicienne et derrière, on peut mettre notre nouveau monstre trapèze height magicienne vu que ça rentre bien en compte au niveau des Xyz. Donc ça permet d'utiliser le monstre en tant que matériel pour une synchro, par exemple pour une apolousa. Ensuite, grâce à notre magie, on le récupère et on repasse directement sur le prochain. Donc ça, c'est plutôt pratique. Au niveau de la deuxième possibilité qu'on a, c'est Mascarade. Donc pour faire Mascarade, 3 monstres level 4. Derrière, on envoie Mascarade au cimetière, on active notre magie, on reprend Mascarade et on met notre C104 dessus pour ensuite avoir des interrupts pendant le tour adverse. On va maintenant s'intéresser au nouveau monstre de l'extra deck dont je vous parle depuis tout à l'heure. Au niveau de la première, c'est Trapèze Twitch. Du coup, qui est le monstre fusion qui n'est pas joué, mais on va quand même voir ce qu'il fait. Donc pour l'invoquer, 2 monstres performages, donc très simple, notre adversaire ne peut pas target nos monstres performages avec des effets de carte. Aussi, ils ne peuvent pas être détruits par effet de carte de l'adversaire. Notre adversaire ne peut pas target ce monstre-là avec des attaques tant qu'on contrôle un autre monstre performage. Si une attaque est déclarée en inclut un monstre performage et un monstre de l'adversaire, on peut faire que le monstre de l'adversaire perde 600 attaques. Le problème, c'est qu'on prend 2 monstres performages plus une polie, donc beaucoup de ressources. On le fait et derrière, il n'apporte ni une continuité dans notre combo, ni une interrupte pendant le tour adverse. Donc c'est pour ça qu'il ne sert complètement à rien. Au niveau de la carte qui va le plus nous intéresser maintenant dans le deck, au niveau de performages, ça va être Shadowmaker qui est une nouvelle carte. Au niveau de cette carte-là, pour l'invoquer, c'est bien 3 monstres VL5. Donc c'est possible avec les nouveaux monstres de l'avoir entre guillemets un peu plus facilement, mais en général, on utilise quand même l'effet de notre Wind Drainer pour passer tous niveau 5, comme par exemple nos anciens monstres qui font bien partie de performages. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Au niveau de ce monstre-là, quand une carte ou un effet qui target cette carte est activée et fait rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement Shadowmaker depuis notre extra deck. Donc comme je vous disais, quand on fait notre premier Shadowmaker, le principe, c'est de le target 2 fois avec des effets. Potentiellement, on le fait une fois avec notre Cup Trigger, une fois avec notre Fire Dancer pour activer l'effet et derrière avoir accès à nos 3 Shadowmakers sur notre terrain. C'est ça un peu notre objectif. Au niveau de son second effet, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et envoyer un monstre-performage depuis notre deck au cimetière. Derrière, on ajoute bien une Rank-Up Magic depuis notre deck directement à notre main. Donc qu'est-ce qui est bien avec cet effet aussi, c'est qu'on va pouvoir détacher un matériel, envoyer potentiellement ou notre Dommage Juggler si on veut derrière aller chercher un monstre-performage ou on peut envoyer par exemple notre Trick Clown qui permet ensuite de respect du cimetière. Donc ça, c'est plutôt pratique à ce niveau-là. En plus de ça, il donne accès à la Rank-Up Magical Force. Donc ça donne accès derrière potentiellement si vous avez les ressources parce qu'il en faut accéder du coup ou à notre numéro C104 ou à notre Trapèze Height Magicienne. Au niveau de son dernier effet, quand on détache le dernier matériel de cette carte, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre-performage depuis le cimetière qui peut ensuite nous permettre d'accéder à nos Monstrixies et du coup continuer nos combos. Pour moi, c'est vraiment la seule carte actuellement qui est sortie et qui est dans Performage qui va faire énormément de plus. Elle donne accès et à 3 monstres sur le terrain plus une Fouliche qui permet d'avoir accès à un 11 dans la main ou à un autre monstre sur le terrain plus l'accès à une magie Rank-Up plus l'accès quand on appuie le matériel à une spé du cimetière. Donc cette carte, elle est vraiment Gucci. Le problème, c'est que le deck à côté n'est pas forcément très Gucci. Mais en tout cas, la carte-là est vraiment très très forte au niveau des ressources qu'elle rapporte dans Performage. Derrière ça, comme je vous le disais, vu qu'on a bien les 3 sur le terrain, on peut en utiliser 2 pour accéder à notre F-Zéro Utopic Futur et ensuite F-Zéro Draco Futur qui donne bien une égale de monstres. Au niveau de la dernière carte qu'on n'a pas encore vue, c'est Performage Trapèze Hight Magicienne qui est la version améliorée de notre Trapeuse Magicienne. Donc on peut l'invoquer aussi classiquement avec de monstres magiciens niveau 5, ça peut arriver. Cette carte ne peut pas être détruite par battle ou effet de carte. Notre adversaire va prendre les dommages que vous auriez dû prendre à votre place. Donc par exemple, si vous avez l'effet de votre tricklarn pour prendre 1000 de dommages, c'est votre adversaire qui va les prendre grâce à ce monstre-là. Cet effet peut être appliqué un nombre de fois égal au nombre de matériel Xyz attaché à cette carte. Si cette carte a Trapèze Magicienne en tant que matériel, donc qui est bien l'ancien monstre qu'on a vu juste avant, derrière il va gagner 7 effets, on peut détacher un matériel de cette carte et cette carte peut faire 3 attaques durant cette battle phase de ce tour. Ce nouveau monstre il n'est pas mauvais mais je ne le trouve pas non plus excellent parce que déjà il ne fait aucune tuto, il ne rapporte absolument aucune ressource. En plus de ça, son effet qui fait que oui on ne prend pas les dommages mais c'est l'adversaire en soi c'est cool mais je veux dire ça reste quand même performage on ne joue pas Trickstar ce n'est pas énormément de dommages on ne joue pas forcément là-dessus pour gagner et en plus de ça l'effet de battle seulement alors qu'on est obligé d'aller chercher une magie rank de refaire notre monstre avec deux monstres niveau 4 en fait c'est vraiment beaucoup de choses assez compliquées même notre mascarade pour atteindre un résultat qui n'est pas forcément excellent surtout dans le Yu-Gi-Oh! actuel je ne dis pas c'est quand même assez elitiste Yu-Gi-Oh! surtout au niveau des archétypes mais clairement je trouve que performage reste quand même bien en dessous de la plupart des decks qu'on voit surtout que là c'est un support qui n'est même pas encore sorti maintenant qu'on a vu toutes les nouvelles cartes ce qu'on va voir c'est un combo où tout simplement on a toute la loupe donc pour ce faire il vous faut 4 monstres en soi il y a plusieurs possibilités mais il vous faut vraiment pas mal de ressources pour atteindre ce résultat là donc pour commencer on va activer notre Abyss Actor juste ici on va pouvoir le spé en tant que monstre juste ici derrière on va pouvoir invoquer normalement notre Fire Dancer activer son effet et aller chercher notre Wine Drainer derrière ça on va placer directement en pendule notre monstre juste ici on passe bien par notre Link 1 avec notre monstre feu effet de notre de notre Cap Tricker il nous permet de récupérer notre Fire Dancer à la main derrière on va pouvoir la replacer en zone pendule pour qu'on puisse avoir accès à des grandes pendulations derrière ça on va pouvoir passer sur Beyond the Pendulum Beyond the Pendulum me permet d'aller chercher en soi c'est un monstre niveau 4 je m'en fiche un petit peu duquel donc je vais aller chercher Fire Dancer comme ceci derrière ça je peux invoquer par pendulation du coup je vais invoquer mes 4 monstres comme ceci hop 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 et hop comme ceci parfait je ne vais pas activer son effet par contre je vais activer son effet pour que tout le monde passe niveau 5 à partir de là on peut passer sur Shadow Maker comme ceci on le met en position de défense et voilà derrière ça il faut bien qu'on passe par Exit the Pendulum maintenant parce qu'après notre monstre juste ici ne va plus être là donc on ne pourra plus profiter de tous ses effets donc on fait Exit the Pendulum on active son effet on reprend notre Curtain Razer et on va pouvoir respire notre Curtain Razer sur le terrain comme ceci maintenant ce qu'on va faire c'est activer l'effet de Cup Tricker pour se mettre en tant que matériel de notre monstre Shadow Maker effet de Shadow Maker on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et invoquer un autre Shadow Maker donc là il se met en tant que matériel derrière ça on va activer son effet on va bien le défausser lui-même donc le détacher lui-même comme ceci pour envoyer au cimetière notre Dommage Jungler comme ceci derrière ça du coup on va récupérer notre Magie et derrière ça il y a effet de Cup Tricker qui nous permet ensuite de target un monstre sur le terrain pour le transférer un matériel à un autre derrière on ne va pas activer l'effet de notre Shadow Maker sur cet effet là on ne va pas l'activer du coup on va déplacer un de nos monstres peu importe lequel sur ce monstre là derrière on va bien pouvoir activer l'effet de Fire Dancer sur un des deux et activer à ce moment là l'effet du monstre c'est tout simplement parce que si l'effet de votre Cup Tricker pour retirer un matériel et le placer sur quelqu'un d'autre ça ne va pas faire proc l'effet de Shadow Maker qui dit que quand il détache un matériel son dernier matériel on va pouvoir respé c'est ça qui nous intéresse donc là on va bien détacher le dernier matériel et invoquer notre dernier Shadow Maker effet du coup de Shadow Maker on peut respé un monstre du cimetière on va bien invoquer notre monstre niveau 4 sur le terrain derrière ça on va pouvoir passer directement sur notre F0 avec ces deux monstres là et on va pouvoir passer directement sur notre F0 Draco Futur comme ceci pour avoir une égale de monstre derrière ça on va activer l'effet de Dommage Jungler et on va pouvoir aller chercher potentiellement notre Add Tricker depuis notre deck Add Tricker on va pouvoir le spé comme ceci et derrière on a bien trois monstres niveau 4 donc on va utiliser nos trois monstres pour faire Mascarade et derrière on va bien passer sur Exit the Pendulum plus Mascarade on les envoie au Grave pour faire Apollousa et derrière on va pouvoir activer notre magie Rank Up pour ramener notre Mascarade sur le terrain comme ceci et derrière lui placer note C104 Mascarade sur le terrain donc C104 peut nous détruire une magie Piège quand elle arrive on s'en fiche un peu par contre elle a accès à une Negate plus elle fait 10 cards plus elle divise les Life Points de l'adversaire par deux deux Negates d'Apollousa plus une Negate de Draco Futur donc ça fait quand même pas mal d'interactions mais ça reste compliqué parce qu'il faut beaucoup de cards pour le faire en soit le support est bon pour le deck il y a de nouvelles possibilités Shadow Maker est très très bien pour aller chercher beaucoup de ressources avoir accès à pas mal de choses mais rien que pour avoir accès à votre Shadow Maker et qu'il soit utile il faut déjà pas mal de ressources donc je trouve ça vraiment compliqué pour un résultat qui est pas incroyable malgré que la carte Shadow Maker est cool le reste reste quand même assez lent et en plus on a besoin de beaucoup de cartes pour faire des choses qui sont pas forcément extraordinaires donc voilà mon avis sur le deck après il reste cool marrant et les nouvelles cartes sont vraiment plutôt stylées merci en tout cas d'avoir regardé ciao ciao à plus abonnez-vous